La première partie c'était sur la combustion d'une bougie chose qu'on avait observée longuement en cours on observe la combustion d'une bougie en paraffine et on s'intéresse à la différence de couleur entre la partie haute et la partie basse de la flamme et vous avez une illustration on voit bien qu'en bas on a une partie qui est bleue et en haut on a une partie qui est jaune donner le bilan, pas l'équation des deux différentes réactions associées à ces couleurs de flammes alors deux choses d'une part quand on vous demande de donner le bilan on parle d'utiliser le nom des molécules donc on a toujours la liste, la somme en fait des réactifs ça plus ça plus ça en utilisant le nom des molécules une flèche et la somme des produits ça plus ça plus ça en utilisant le nom des molécules toujours le bilan utilise le nom des molécules l'équation on aurait utilisé les formules des molécules CO2, H2O, etc. donc là on vous demandait le bilan il y en a beaucoup qui m'ont décrit la réaction mais ça me donnait vraiment un bilan donc ce qu'on attendait ici c'est un bilan donc on va voir à gauche les réactifs à droite les produits une flamme jaune ça nous dit quoi ? une flamme jaune ça nous dit que le produit de cette réaction c'est du carbone parce que le carbone va colorer la flamme en jaune du carbone tout seul la formule c'est C ok mais là on vous demande le bilan donc vous mettez carbone en toutes lettres ok qu'est-ce qu'on a fait brûler ? quel était notre combustible ? ici on a une combustion vous savez la combustion il y a à la fois un combustible et un comburant le comburant c'est toujours le dioxygène de l'air ok et notre combustible c'était quoi ? ici on nous parlait d'une bougie en paraffine une bougie en paraffine le combustible c'est la paraffine ok si vous m'aviez mis cire c'était bon voilà la paraffine c'est une famille de molécules d'ailleurs il n'y a pas la paraffine en fait c'est plutôt les paraffines mais voilà la cire est constituée d'un mélange de paraffine paraffine plus dioxygène donne du carbone mais pas que du carbone quand on a une combustion de quelque chose qui contient à la fois du carbone et de l'hydrogène ce qui est le cas des paraffines c'est des grosses molécules on a toujours de l'eau qui est produite seule la combustion du carbone tout seul ne nous donnera pas d'eau parce qu'en fait il n'y a pas d'atomes d'hydrogène à oxyder pour faire du H2O donc ça c'était pour notre flamme jaune pour la flamme bleue quelle est la différence ? la flamme bleue vous savez que c'est une combustion complète c'est le signe d'une combustion complète une combustion complète votre carbone est complètement oxydé c'est à dire qu'il devient du dioxyde du carbone il a été oxydé deux fois deux atomes d'oxygène sont venus se coller sur votre carbone donc on a un dioxyde de carbone toujours plus de l'eau ça c'est nos produits et les réactifs ils n'ont pas changé c'est toujours de la paraffine et du dioxygène voilà donc ça c'était ce que je vous demandais pour la première question à la fois savoir que le bilan ça s'écrit avec le nom des molécules bien identifier vos produits bien identifier vos réactifs et au niveau des produits par rapport à la couleur de flamme flamme jaune carbone flamme bleue combustion complète donc dioxyde de carbone expliquez pourquoi la partie bleue de la flamme est en bas et la partie jaune est en haut alors là c'était dans le document que je vous avais donné sur la bougie on en avait un petit peu parlé c'est des histoires de convection c'est à dire que quand vous avez une combustion ça chauffe l'air chaud a tendance à monter donc en fait vous allez avoir un mouvement vous allez avoir un mouvement de l'air du haut vers le bas ce qui veut dire que l'air, les gaz brûlés, les produits de la réaction vont partir vers le haut et ça va faire une aspiration par le bas l'air frais il arrive vers le bas et l'air frais il contient quoi ? il contient du diazote bien sûr mais surtout notre dioxygène qui sert à la combustion ça veut dire que le dioxygène de notre combustion lui il arrive par le bas ce qui permet d'avoir une combustion complète dans toute cette zone ici toute cette zone là c'est la zone qui est le plus en contact avec l'oxygène frais qui arrive il y a plein d'oxygène ça marche, la combustion est bien complète et plus on monte, plus cet oxygène a déjà réagi avec notre paraffine il y en a de moins en moins et on se retrouve avec une combustion incomplète et c'est le fameux spout de carbone donc ça c'était l'explication je vous la rédige pas, je vous l'ai fait à l'oral sur la raison pour laquelle la partie bleue de la flamme est en bas la partie jaune est en haut deux aspects il y a un mouvement de l'air du bas vers le haut et l'oxygène arrive par en bas donc la combustion complète se place en bas si les deux réactions précédentes se produisent une troisième réaction intermédiaire se produit nécessairement alors intermédiaire dans quel sens ? en termes d'oxydation du carbone soit vous avez du carbone qui a été pas du tout oxydé notre carbone tout seul c'est juste des atomes de carbone c'est du C pur soit vous avez du dioxyde de carbone du CO2 où il y a deux oxygènes qui sont allés oxyder votre carbone si la réaction intermédiaire c'est quand un seul oxygène va aller oxyder le carbone vous avez un ratio carbone-dioxygène qui est intermédiaire entre les deux et vous fabriquez ce fameux monoxyde de carbone donc ça c'est ce que j'attendais ici donc on vous demandait encore un bilan sur cette réaction là donc le combustible c'est toujours la paraffine ça ça n'a pas changé le comburant c'est toujours notre dioxygène donc là on a nos deux réactifs et qu'est-ce que ça va donner ? cette fois-ci du monoxyde de carbone et toujours de l'eau voilà donc ça c'est le bilan de la troisième réaction qui est une réaction intermédiaire une oxydation partielle de nos carbones comment pourrait-on détecter cette réaction à l'absence des deux autres et pourquoi est-ce compliqué ? il y en a qui ont oublié de traiter cette question là alors comment on le détecte le monoxyde de carbone ? tout simplement avec un appareil avec un fameux détecteur de détecteurs donc là c'est la seule méthode qui nous permet de détecter le monoxyde de carbone donc pas l'eau de chevaux l'eau de chevaux c'est pour le CO2 pas le sulfate de cuivranite ça serait pour H2O là le détecteur c'est la seule façon de détecter notre monoxyde de carbone les couleurs de flammes ne nous donnent rien si vous avez du bleu c'est complet si vous avez du jaune c'est du carbone si vous avez les deux vous pouvez quand même dire puisque j'ai à la fois une combustion très complète et une combustion très incomplète enfin une combustion complète et une combustion très incomplète il doit bien y avoir la réaction entre les deux on l'avait déjà dit ici une réaction intermédiaire se produit nécessairement si vous avez les deux extrêmes celle du milieu elle va exister au milieu mais si vous voulez vraiment détecter ce gaz là c'est effectivement le détecteur qui va vous donner ça pourquoi est-ce que c'est compliqué de détecter le monoxyde de carbone ? parce qu'il n'a parce qu'il n'a ni odeur ni saveur il n'a pas de goût il y a des gaz qui donnent un petit goût qu'on peut sentir vraiment dans la bouche et ni couleur donc on ne peut pas le voir on ne peut pas le sentir on ne peut pas le goûter non plus pourquoi est-ce compliqué ? il me fallait avoir ces trois aspects là et le détecteur c'est ce fameux détecteur rond qu'on trouve souvent dans les maisons surtout si vous avez des dispositifs qui utilisent du gaz une chaudière à gaz une gazinière dans la cuisine un poêle à bois voilà donc ça c'était pour la question 4 question 5 pourquoi est-il important de pouvoir détecter cette réaction ? c'est parce que le monoxyde de carbone est mortel c'est un gaz qui est mortel alors il y en a je vous avais donné pas mal d'infos il y en a qui m'ont vraiment bien détaillé en fonction des niveaux de gaz les premiers symptômes qu'on va avoir etc mais je voulais surtout que vous me disiez tout simplement que c'était mortel et c'était et j'appréciais de trouver également le mécanisme c'est-à-dire que le monoxyde de carbone il va aller fixer se fixer à la place du dioxygène sur les globules rouges en fait le globule rouge c'est un peu le taxi qui nous véhicule l'oxygène dans tout notre corps pour qu'il arrive dans les cellules et à y faire des sortes de combustions ce qu'on appelle la respiration cellulaire dans toutes les cellules de notre organisme ça c'est des choses que vous verrez en SVT et le problème c'est que le monoxyde de carbone va se fixer beaucoup plus facilement sur le globule rouge que l'oxygène donc en gros il va chasser l'oxygène il va prendre sa place et c'est ce qui rend ce gaz mortel il va empêcher nos cellules de fonctionner correctement parce qu'elles n'ont plus d'oxygène voilà donc si vous m'avez mis ce mécanisme c'était encore mieux voilà ensuite question numéro 6 le nom paraffine comme je vous le disais tout à l'heure désigne en fait toute une famille d'hydrocarbures hydrocarbures il y a à la fois des H hydro et des carbures carbone c'est des mélanges de H et de C le entriacontane C31H64 donc cet animal là donc c'est une grosse molécule après c'est pas plus compliqué c'est des chiffres un peu plus grands mais c'est pas plus compliqué à manier que du CH4 est un composant typique de la cire de paraffine utilisée pour les bougies une des réactions de combustion possible de cette paraffine est celle ci-dessous petite remarque si vous avez pris la peine de lire le sujet avant la deuxième réponse vous donnait un exemple de combustion un exemple de combustion de cire de paraffine donc pour le bilan vous aviez déjà vous voyez bien que c'est notre combustible alors vous mettiez juste paraffine à la place plus dioxygène donne alors là c'était la combustion incomplète c'était le CO mais vous aviez le H2O qui permettait de ne pas l'oublier il y en a plusieurs qui ont oublié de me mettre le H2O dans ces combustions là voilà donc prenez le temps de lire tout le sujet parfois vous avez des questions qui vous donnent des indices sur d'autres là ce que je vous demandais c'était d'équilibrer cette réaction en faisant apparaître la méthode alors la réaction je vous l'avais écrite il y avait de la place dessous il n'y avait pas forcément besoin de la recopier il y a plusieurs façons je vais vous montrer deux façons de justifier l'équilibrage parce que je voulais voir apparaître la méthode on est sur les débuts sur vos premiers équilibrages de réaction donc je veux voir la façon dont vous équilibrez tout ça une première façon de faire c'est d'utiliser tout simplement des flèches en disant par exemple j'ai 31 atomes de carbone donc mes atomes de carbone le seul endroit où je vais pouvoir le retrouver c'est ici puisque là je n'ai pas de carbone donc mes 31 atomes de carbone l'endroit où je vais pouvoir les retrouver c'est ici et comme chaque molécule de monoxyde de carbone n'a qu'un seul carbone il y aura 31 molécules de monoxyde de carbone fabriquées pour chaque molécule d'entriacontane qui sera brûlée ça c'est pour mes C je vais prendre une autre couleur par exemple pour mes H mes 64 atomes d'hydrogène où est-ce qu'ils vont aller ? les atomes d'hydrogène ils ne vont pas aller ici là il n'y en a pas le seul endroit où ils peuvent aller c'est dans mes molécules d'H2O et si j'ai 64 atomes d'hydrogène combien je vais pouvoir fabriquer de molécules d'H2O ? pas 64 parce que chaque molécule d'H2O nécessite 2 hydrogènes donc avec 64 je vais pouvoir en faire la moitié 64 demi c'est à dire 32 molécules d'H2O ça c'est tout ce qu'on a réussi à fabriquer comme produit à partir de notre entriacanthane d'une molécule d'entriacanthane après la question c'est pour fabriquer tout ça mon petit dioxygène ici il ne va pas suffire donc combien de dioxygène sont nécessaires ? là je peux prendre encore une autre couleur j'aurais dû garder le rouge pour la fin d'ailleurs parce que c'est la couleur de on va faire ça pour le carbone je vais prendre du noir parce que c'est la couleur de l'atome de carbone hop et je vais dire ici je vais avoir mes 31 CO et là je reprends du rouge en disant ok bah là j'avais quoi ? j'avais un atome d'oxygène mais comme j'ai 31 molécules de monoxyde de carbone ça va être 31 fois cet atome d'oxygène donc là j'ai en avoir 31 ensuite ici j'en ai combien ? c'est pareil dans chaque molécule de H2O j'ai un atome d'oxygène si j'ai 32 molécules d'H2O je vais avoir 32 molécules d'oxygène et si je prends la somme de ces deux là ça va me faire du 63 atomes d'oxygène 63 atomes d'oxygène c'est le nombre d'atomes dont j'ai besoin pour chaque molécule d'entrée à comptable comme une molécule de dioxygène m'apporte 2 oxygènes si je mettais 63 ici j'en aurais 2 fois trop j'aurais 126 atomes donc il ne faut pas que je prenne 63 mais 63 demi il se trouve que 63 demi ce n'est pas un nombre entier donc on laisse sous forme de fraction comme ça donc là on avait fini d'équilibrer notre réaction c'est 31 H64 plus 63 demi de H2O donne 31 CO plus 32 H2O certains ont choisi de tout multiplier par 2 pour ne pas avoir de fraction ça marche aussi c'est à dire que dans ces cas là j'ai juste effacé ça alors j'efface tout parce qu'en fait tous les autres chips ne vont plus être valables et je vous le refais rapidement si je doublais en disant je vais avoir 2 molécules d'entrée à comptane ces 2 C31 c'est à dire 62 molécules vont me donner ici 62 CO ensuite ces 64 fois 2 c'est à dire 128 hydrogènes vont me donner 64 H2O parce que 64 fois 2 c'est égal 128 ici aussi et du coup après je recompte mes oxygènes là j'en ai mes oxygènes en rouge là j'en ai 62 là j'en ai 64 ça me fait un total ici de 126 pardon 126 et là comme si je mettais 126 j'aurais 2 fois trop parce qu'il y a du O2 ça va être 126 demi mais 126 demi on va être sur notre fameux 63 qu'on avait tout à l'heure au lieu d'avoir 63 demi ici on a un 63 tout court ça ça marche aussi ok la première est la plus simple mais celle-ci fonctionne aussi deuxième façon de faire que je vous avais montré aussi en cours c'est de faire un petit tableau où je vais m'intéresser à mes 3 molécules carbone à mes 3 atomes pardon carbone hydrogène hop carbone hydrogène alors l'hydrogène j'ai dit j'allais mettre ça en bleu et en rouge l'oxygène alors vous commencez par le carbone vous comptez vous allez en fait d'un côté regarder ce que vous avez dans vos produits d'un côté regarder ce que vous avez dans vos réactifs cette colonne là vous allez la garder pour la fin mais au début on peut quand même lister tout ce qu'on a alors je vais avoir salut le chat je vais avoir un carbone 31 carbone pardon ici un carbone ici ça c'est tout ensuite je vais avoir au niveau des hydrogènes 64 hydrogènes ouais j'ai le chat qui boit dans la carafe ici 64 hydrogènes dans alors en bleu 64 hydrogènes dans ma molécule d'entriacontane et 2 hydrogènes dans ma molécule d'eau et pour mes oxygènes j'en ai 2 dans une molécule de dioxygène j'en ai 1 dans une molécule de monoxyde de carbone et 1 dans une molécule de H2O est-ce qu'on a un équilibrage ici ? ben non on voit bien que on a trop de carbone ici par rapport à ici on a trop d'hydrogène ici et là on aura un équilibrage de l'oxygène si on avait ça mais comme on sait que on va finir par équilibrer ça à la fin une fois qu'on va mettre nos coefficients pour équilibrer les carbones et pour équilibrer les hydrogènes on va modifier un petit peu tout ça donc il faudra rééquilibrer l'oxygène à la fin donc là qu'est-ce que vous faites ? mes équilibrages je vais prendre une couleur ici on va prendre la couleur verte par exemple hé le chat tu ne fais pas tomber mon téléphone s'il te plaît on va prendre une molécule je vais prendre la couleur verte pour les coefficients 31 carbone ici je vais devoir mettre 31 CO ici ce qui fait que je vais me retrouver avec 31 carbone et là je vais bien avoir un signe égal mon carbone est équilibré mes 64 hydrogènes de la même façon il faut que je multiplie ce 2 par 32 pardon donc 32 H2O je multiplie par 2 ici et là j'ai bien 64 égale 32 fois 2 et ensuite si je m'occupe de mes oxygènes à la fin mon 31 que j'ai mis pour mon oxyde il va multiplier aussi mes oxygènes ici mon 32 que j'ai mis là il va multiplier aussi mes oxygènes ici donc là je peux dire que maintenant mes oxygènes en fait j'en donne 31 fois 1 plus 32 fois 1 ça me donne bien du 63 et par quoi est-ce qu'il faut multiplier le 2 que j'ai ici à gauche pour obtenir 63 bah par 63 demi 63 demi donc mon 63 demi il va aller ici et vous voyez que si je mets mon 63 demi comme mes carbones j'en avais 0 ici et que mes hydrogènes j'en avais 0 ici le fait d'avoir un 63 demi fois 0 ou un 63 demi fois 0 ici ça ne change rien donc là j'ai toujours 31 carbone à gauche et à droite 64 hydrogène à gauche et à droite et 63 oxygène on parle toujours d'atomes à gauche et à droite voilà donc deux façons de faire apparaître votre méthode de combustion au final ce qui m'importe c'est que vous sachiez le faire de façon carrée on ne vous demandera pas systématiquement de faire apparaître la méthode mais moi je veux m'assurer pour l'instant que vous avez la méthode qui soit bien solide donc je vous demande de la faire apparaître voilà dernier exercice on était sur les cachalots alors les cachalots étaient chassés notamment pour la viande mais aussi pour leur huile on appelait ça le spermacéti à l'époque ils ne connaissent pas bien la morphologie des cachalots ils pensaient que ce fluide là c'était le sperme du cachalot donc le nom spermacéti vient de là mais en fait c'est juste des graisses c'est juste des graisses qui étaient d'une grande qualité pour la lubrification des machines en fait donc c'était utilisé pour ça voilà alors la formule du composant principal de cette huile là c'est ce qu'on appelle la stéarine qui est ici la stéarine elle a cette formule là c'est 57H110O6 attention c'est pas juste un hydrocarbure on a dedans des oxygènes et ça ça va être important dans votre équilibrage certains se sont fait avoir qu'est-ce qu'on vous demande écrire l'équation donc ça va être les formules pas le bilan cette fois-ci d'une combustion incomplète alors combustion incomplète ça peut produire du C ou ça peut produire du CO le bruit derrière c'est le chat qui joue désolé qui produira une fumée noire si ça vous dit je produis une fumée noire tout de suite vous allez dire ça va être du carbone en poudre donc C tout court donc il faut écrire cette réaction de combustion l'équation et l'équilibrer alors c'est une combustion incomplète donc ça vous l'avez déjà fait plusieurs fois ça va être pardon du C oui c'est ça C57 c'est 57 H 110 O6 on y ajoute bien sûr du dioxygène vous voyez que je laisse toujours un petit espace ici parce que je sais que je vais aller mettre des coefficients pour équilibrer mon équation on rajoute notre petite flèche pour la réaction et quels sont mes produits les produits on a dit qu'on avait du carbone en poudre tout seul pareil je laisse encore une place devant parce que je sais que je vais mettre des chiffres ici et derrière plus du H2O toujours parce que les hydrogènes qu'on a ici quand ils vont être oxydés ils vont former des H2O ok équilibrage alors l'équilibrage je vais vous refaire la méthode je vais vous refaire la méthode du tableau l'équilibrage c'est à dire j'équilibre d'abord mon carbone ensuite mon hydrogène et enfin je viendrai compléter avec l'oxygène comment équilibrer mon carbone j'ai 57 atomes de carbone ici ici j'en ai 0 ici j'en ai 1 ici j'en ai 0 mes hydrogènes les hydrogènes ici j'en ai 110 ici j'en ai 0 ici j'en ai 0 ici j'en ai 2 mes oxygènes ici j'en ai 6 ici j'en ai 2 ici j'en ai 0 ici j'en ai 1 ok et on veut équilibrer tout ça alors on commence par les carbones 57 carbone à gauche et bien effectivement il va falloir que je fabrique 57 atomes de carbone si je fabrique 57 de carbone 57 atomes de carbone je vais multiplier toutes les lignes ici par 57 il n'y a que la première pour laquelle ça va changer quelque chose parce que 57 fois 0 0 éléments absorbants de la multiplication ça fera 0 ok ensuite mon hydrogène j'ai 110 hydrogènes ici donc 110 hydrogènes ici je veux obtenir je veux retrouver mes 110 atomes ici comme il y en a 2 par molécule il suffit que je multiplie cette fois-ci par 55 55 donc 55 atomes de H2O et partout je dois multiplier par 55 voilà donc on va additionner après de chaque côté et on peut bien vérifier on a 57 fois 1 plus 55 ici on a bien nos 57 C ici 57 fois 0 plus 55 fois 2 on a bien nos 110 hydrogènes et on peut compter nos oxygènes maintenant 57 fois 0 ça fait toujours 0 57 fois 1 ça fait 55 ok qu'est-ce qu'on avait à gauche le but maintenant ça va être pour nos oxygènes ici pour nos oxygènes ici de retrouver nos 55 atomes produits d'avoir exactement la bonne quantité au départ notre molécule de stéarine on est parti d'une molécule de stéarine donc là on en a que 6 c'est vraiment une fois 6 ça on ne va pas le changer sauf si on multiplie tout par 2 comme on a fait pour éviter les fractions mais là on part sur une seule molécule pour l'instant donc là où il va falloir jouer c'est sur le nombre de molécules de dioxygène qui sont nécessaires pour faire cette combustion correctement j'en ai 6 j'ai 6 atomes ici et je vais en avoir 55 au final il m'en manque 49 ok donc ce qu'il faut que je rajoute ici c'est 55 moins les 6 que j'ai déjà 55 moins 6 49 donc je vais obtenir 49 C mais si je mets 49 dioxygène comme ça ça me fait 49 fois 2 donc c'est en fait 49 demi fois 2 qui me donneront bien 49 49 demi fois 2 et alors là pareil on pourrait mettre 49 demi mais c'est fois 0 donc ça ne va pas changer grand chose voilà donc on a bien ici 6 plus 49 demi fois 2 49 demi fois 2 c'est 49 on ajoute les 6 on a bien nos 55 on retrouve nos 55 110 plus 0 on a bien nos 110 57 plus 0 on a bien nos 57 notre réaction est équilibrée voilà la réaction équilibrée voilà pour ce que j'attendais de vous lors de ce dernier DS et donc je compte sur vous pour le petit rattrapage qui s'en vient pour que ça soit de meilleure facture parce qu'il y avait beaucoup d'imprécisions beaucoup de personnes qui ont oublié ce que c'était un bilan des erreurs dans les équilibrages voilà bien identifié les types de combustion complète, incomplète flamme jaune carbone flamme bleue combustion complète dioxyde de carbone monoxyde de carbone pas de couleur de flamme pas d'odeur pas de goût on peut le détecter avec un détecteur il est mortel en gros avec ça vous aviez les éléments pour ce DS allez bonne chance pour jeudi prochain